bonjour chers co-créateurs co-créatrices bonjour thierry bonjour lilo je suis ravi de te revoir waouh quel lieu pour une interview magnifique magnifique vraiment magnifique je crois que tu as un remerciement à faire oui quelqu'un m'a indiqué ce site que je ne connaissais pas et tout à l'heure que nous sommes arrivés tous les deux c'était extraordinaire regarder derrière nous ce qui se passe ouais c'est c'est très rare de voir des chapelles des églises comme celle ci qui est restée intacte depuis des siècles elle est du 11e siècle quand même elle est restée intacte et à l'intérieur il ya une vibration exceptionnelle vraiment exceptionnel nous allons parler chers co-créateurs des lieux sacrés puisque thierry tu es l'auteur de l'énergie des lieux sacrés tu es géobiologue sourcier entre autres nous avions déjà fait une interview sur ton parcours par rapport à au livre justement là on était sur l'énergie vitale bon oui tout est lié bien sûr mais tu as une grande passion pour le ces lieux les lieux sacrés tu emmènes des gens à expérimenter des choses sur ces lieux et on va pouvoir découvrir en quoi ces lieux justement qu'est ce qui fait que ces lieux sont sacrés qu'est ce qui se passe qu'est ce qui fait qu'un lieu est sacré d'ailleurs parce que là ça en est un clairement c'est une église donc automatiquement partir du moment que c'est une église une cathédrale qu'on voit des menhirs des dolmens on peut se dire on est dans un sur un lieu sacré alors oui effectivement quand il ya un menhir à dolmen une chapelle une église ancienne ancienne on est sur un lieu sacré il suffit de prendre des baguettes déjà on le sait d'âge vence mais si on veut se conforter dans cette opinion là on prend des baguettes de détection comme celle ci voilà on peut prendre des baguettes comme ça et observer rien que le positionnement des veines d'eau qui sont dessous nous dit on n'a pas construit n'importe où et pour n'importe quelle destination voilà c'est un lieu et donc celui-là a été sacralisé parce qu'il n'est pas comme les autres lieux où nous habitons par exemple oui on va parler de ces vannes d'eau et justement l'importance de l'eau comme vecteur 1 et pourquoi ces lieux sont placés là mais d'abord où sommes-nous là parce que quand même pour se situer un peu dans le contexte que là on est en gironde nous avons à peu près conduit une heure un peu plus d'une heure de la cano on est au niveau de biscarrosse c'est l'église de saint michel oui elle est dédiée à saint michel archange déjà c'est un point intéressant alors que tout est plat autour de nous mais là il ya une petite butte toutes les églises dédiées à saint michel sont sur une proéminence toujours donc là la preuve c'est pas très élevé mais il ya une petite hauteur il ya une bonne raison pour ça et puis ensuite c'est là l'église de vieux lugos lugos ici un village de lugos et elle est perdue dans les bois il n'y a pas aucune habitation autour on est vraiment en pleine nature c'est merveilleux ouais ouais donc ça ça fait quand même partie des critères des lieux sacrés c'est qu'ils sont en pleine nature ils sont encore en pleine nature ils ont réussi à tenir ce alors il y en les dolmens souvent sont en pleine nature mais quoi qu'on peut trouver des lotissements le plus grand ministère d'europe est en pleine ville à côté de saumur dans la cour d'un café c'est surprenant oui il ya eu l'urbanisation qui s'est faite et puis les cathédrales on voit qu'il ya des maisons autour mais il ya encore et c'est la question toujours intéressant de se dire quand on trouve une église enfin ou une chapelle dans une forêt comme celle là parce qu'il y en a d'autres moi j'en connais en bretagne on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'on a construit l'église où les gens vont à la messe non pas dans le village mais au plein milieu de la forêt et donc il ya forcément une raison et la raison c'est le lieu qui l'explique c'est cet endroit là et pas un autre et c'est pour ça qu'on l'a construit et si l'agglomération se trouve à l'extérieur ben elle est à l'extérieur c'est comme ça il ya forcément une des veines d'eau qui qui sont en dessous de ces églises de ces lieux sacrés c'est automatique ça va te faire oui oui pour faire vibrer un menhir pour faire vibrer un dolmen pour faire vibrer une chapelle une cathédrale il faut qu'il ya de l'eau qui coule en dessous d'une manière très particulière et ça met les pierres en vibration le but étant d'avoir comme une sorte de boîte non pas bijoux mais du plus beau bijoux du monde celui de l'énergie vitale en fait ces lieux là sont naturellement des lieux où l'énergie vitale nous en avons parlé la dernière fois les lieux où l'énergie vitale est forte en intensité comme si c'était gérer des fontaines d'énergie vitale l'homme de l'époque il faut se situer avant avant la construction de cette église parce qu'on remonte souvent on voit les chapelles et les cathédrales sur des lieux où il y avait auparavant des mégalithes des dolmen et des menhirs donc ça remonte pas à mille ans ou deux mille ans ça remonte à 4 5 6 mille ans d'aujourd'hui et donc l'homme s'est rendu compte que ces lieux étaient très forts en énergie comme des fontaines d'énergie et peut-être je n'y étais pas donc je peux je peux pas vraiment dire mais je pense qu'il s'est dit cette énergie qui vraiment alimente alimente la terre en fait parce que c'est la terre alimentée par l'énergie vitale qui nous alimente nous tout vit sur terre et bien cette énergie là je vais la condenser dans un réceptacle dans lequel je pourrais rentrer pour comme but de se relier avec le coup aujourd'hui on dirait que le cosmos d'autres pourraient dire parce que c'est la même chose avec le divin avec le supérieur avec avec l'univers donc parce que quand ça modifie l'état de conscience complètement au monde d'un niveau réservé on s'en est rendu compte en rentrant il ya quelques instants on arrivait près de la porte d'entrée qui est là bas on sentait cette énergie très forte et à l'intérieur on décolle c'est tellement élevé en intensité qu'on ouvre on s'ouvre comme une fleur au soleil pour percevoir des informations que d'autres vies terrestres citadines peut-être mais quotidienne avec nos préoccupations quotidiennes nous gêne ça nous gêne pour les percevoir tandis que là le mental est apaisé oui on est plus invisible que physique on est plus esprit amour amitié émotion que intellectualiste vraiment que cerveau et c'est pour ça que d'ailleurs toutes les statues qu'on trouve dans ces lieux là aucun qu'en s'y sont pas les statues de saint aucun ne vous montre son cerveau il vous montre son coeur ou ce qu'il ya autour de lui mais c'est pas comme ça et on voit souvent une auréole de lumière c'est bien l'énergie vitale dont il est question c'est l'énergie du lieu il a dans ces lieux là qui était naturellement fort l'homme a su faire un réceptacle pour pouvoir y entrer et y faire une cérémonie avant l'ère chrétienne après avec l'ère chrétienne alors chaque cérémonie était différente mais le but était même accéder à un niveau supérieur de niveau de conscience à l'époque on voulait que j'étais à l'époque mais il y avait une vraie volonté de d'éveiller les consciences oui et puis ça permettait aussi et nous on peut s'en rendre compte aussi en compte aussi c'est que quand on s'élève comme ça on accède à nos possibilités celui qui veut celui qui veut guérir aura plus de facilité c'est pour ça que ces lieux sont porteurs de raison les gens qui vont dans un lieu quel qu'il soit mais un haut lieu si c'est un lieu d'énergie très élevée la foi qu'il aura en ce lieu que ce soit une fois dans la religion ou dans la nature de ce lieu peut lui permettre d'accéder à des guérisons énergétiques et aussi des guérisons physiques qu'on appelle miracle et de dépasser les difficultés aussi qui les voilà nous traversons tous les guérisons de notre vie de tous les jours et nous ouvrir des vous avez une interrogation vous avez une question qui vous préoccupe mon orientation de vie qu'est ce que je dois faire vous allez vous recueillir dans un lieu mais vous recueillir ça peut être près d'un mégalith un dolmen vous allez vous recueillir dire vous installez vous ne demandez rien il faut pas se poser de questions vous vous installez vous n'avez vous ne vous dites pas il faut je repars dans un quart d'heure non vous venez vous oubliez la notion de temps dit tiens j'ai mon après midi je resterai le temps nécessaire et vous installez une paix intérieure va venir et cette paix va réguler d'abord vos énergies l'énergie qui circule en vous aux circulations d'énergie et puis petit à petit les réponses aux questions vous n'avez pas posé en venant parce qu'il faut rien demander pour être exaucé comme on dit ça vient et puis vous allez repartir parce que vous sentirez vous serez bien déjà il y aura une sérénité et puis le jour même peut-être ou le lendemain ou sur le lendemain vous allez vous réveiller mais c'est ça que je dois faire je m'interrogeais j'hésitais je bloquais mais la réponse je l'ai et croyez bien que c'est le lieu qui est là qui vous a permis d'accéder à la réponse que vous aviez en vous mais vous ne voyez pas c'est l'écrit c'est la lumière du lieu qui vous a permis de voir la réponse qui était en vous ça c'est important oui on va parler de messages cachés aussi et des vous dire des du symbolisme il ya plein de choses qui jouent aussi et qui fait que ces lieux là j'ai encore plus un nous nous éveille oui parce qu'ils ont su construire il faut avoir la connaissance et c'est que dans ce sens là était réservé on dit une élite même si c'est un mot qui parfois me gêne mais c'est vrai qu'il était par exemple la reconnaissance n'était pas réservé à n'importe qui il y en a qui savaient comment construire comment orienter nous sommes une nouvelle époque qui est très éloignée de celle ci mais on peut s'émerveiller moi je me remercie toujours devant leur connaissance parce que quand je rentre ici il ya bien sûr la beauté des pierres c'est très très beau mais il y à le la construction invisible et quand pour peu qu'on sache un peu manier des baguettes de détection c'est merveilleux ça veut dire mais comme ils étaient puissants au fond d'eux c'était une puissance c'est pas c'est pas une puissance physique mais comme il savait les choses ils avaient la connaissance nous on est tout petit et on redécouvre on s'émerveille mais vraiment c'est d'une plendeur incroyable on va reparler des messages cachés et du langage des oiseaux parce que c'est très intéressant ça fait partie de ce sujet mais là quand tu parles des personnes qui ont construit ça on parle de templiers ici on parle de druides on parle de de qui alors si on remonte dans le temps les premiers dont on a encore les traces et les hommes du néolithique les hommes du néolithique c'était quand même moins 2000 3000 moins 4000 avant jésus-christ avant les pyramides d'égypte qui sont de moins 2500 et les hommes du néolithique ont mis des menhirs et ont mis des dolmens sur des points forts on l'appelle on dit des lieux sacrés on peut aussi parler de hauts lieux j'aime parler de hauts lieux parce que c'est un haut lieu peut-être physiquement comme pour saint michel mais c'est surtout et avant tout pour tous toutes ces chapelles tous ces dolmens tous ces menhirs des hauts lieux d'énergie tellement ils sont élevés en énergie donc les hommes du néolithique ont su canaliser l'énergie vitale d'un lieu en mettant un menhir qu'on va retrouver maintenant aujourd'hui et qu'on appelle un clocher parce que la construction est la même en dessous c'est une antenne c'est une antenne et le dolmen qui permettait d'accueillir une personne pour la plupart et qui était vraiment couvert là pour le couvert avec une table dessus voilà et qui n'avait surtout pas d'ouverture la lumière ne rentrait pas à l'intérieur du dolmen la de la lumière était face à la porte d'entrée et la personne allait à l'intérieur du dolmen pour vivre une initiation en fait il allait dans l'obscurité pour voir à l'intérieur de lui même les amérindiens le font encore ils ont des cérémonies où le jeune indien va à l'intérieur d'un tumulus parce que oui ils ont des tumulus un tumulus c'est un dolmen ils ont des thémascales là-bas c'est à dire oui tu rentres à l'intérieur de la terre-mer tu rentres dans ces objets complètement fermés le grand mot la terre-mer on a oublié ce mot on l'a remplacé par la vierge marie parce que la vierge marie n'est autre que la féminité de la terre et donc intéressant mais oui l'indien va donc dans et les hommes du néolithique aussi on le sent passionné dire il y a là là il est il va dans le néolithique il va dans l'obscurité pour pour voir à l'intérieur de lui de lui et voir sa lumière intérieure et quand il l'a je n'y étais pas mais peut-être qu'il y passait une journée une nuit de nuit je ne sais pas mais l'indien passe une nuit et qu'il ressentait il pouvait quand il ressortait il sortait face au soleil levant parce qu'il était devenu un homme parce qu'il avait vu non pas parce qu'il avait des gros bras mais parce qu'il avait vu sa lumière intérieure mais il y a quelque chose de l'ordre de la purification c'est ça c'est une initiation et qui nous purifie et qui nous fait grandir qui nous fait évoluer qui nous fait nous dépasser dépasser des voiles schémas de pensée limitant complètement et donc ces lieux là ont été récupérés par à l'arrivée du christianisme on pouvait pas construire les églises et les chapelles n'importe où il fallait que ce soit aussi des lieux d'énergie donc finalement on a agrandi le dolmen pour non plus accueillir une personne mais une multitude et plus grand encore les cathédrales donc on est rentré à l'intérieur et chose nouvelle puisque le christ était censé et s était censé apporter la lumière christique et apporte la lumière christique c'est pas été apporte la lumière christique on a mis dans ce qui était autrefois un dolmen des ouvertures et dans lequel on a mis des vitraux qui eux représentent une scène de la religion qui est perpétuée à l'intérieur de ce qui était le dolmen donc le soleil qui rentre apporte l'information de la religion elle-même et le temple souvent les églises les cathédrales ont une forme de croix latine et en plus le temple dans lequel on rentre à la forme de la croix du christ donc de la religion encore une fois donc tout est vraiment ciselé comprend une cathédrale ou une église jusqu'à voilà mais le lieu en lui-même reste le même on a un lieu ou cool ou cool en dessous grossièrement une croix d'eau souterraine qui va faire vibrer toutes les pierres de l'édifice pour que l'homme qui rentre à l'intérieur est comme on vient de le dire à l'instant cette ouverture grâce à l'énergie vitale qui va vraiment qui est démultiplié qui permet cette éclosion vers la lumière oui mais mais ce savoir il nous vient des fins je dirais je dirais un moment les constructions comme ici tu vois les templiers ils se par exemple ça ça a été quand même construit par des templiers par des templiers je ne sais pas mais à l'époque des templiers parce que c'est le 11e siècle je pense j'ai pas le certificat mais beaucoup de gens le pensent que quand le christianisme est arrivé pour construire en adéquation et et encore améliorer finalement les dolmen si on peut parler d'une mots qu'un peu mais bonifié tout au moins il fallait une sorte d'architecte qui est là la connaissance la vraie connaissance et les druides on les appelait les druides encapuchonnés si on lit les romans d'enri vincenot et bien ces druides la savait comment orienter précisément la chapelle ou l'église ou la cathédrale l'orienter la positionner et je pense que les druides avaient la connaissance parce que les druides ont vraiment la connaissance de la nature donc de l'énergie vitale parce que l'énergie vitale qui nous anime c'est celle de la nature qui est sur terre et donc ils savaient comment construire et puis après et puis pour eux ça passait par la musique le son la vibration le chant ils savaient tout ils avaient la connaissance quand on va à chartres on est émerveillé de cette construction c'est un instrument de musique et donc et voilà et puis après jusqu'au templier il y avait la connaissance les templiers avaient la connaissance c'était merveilleux vraiment et puis après il ya eu la triste malheureusement la triste histoire qui a mis fin aux templiers et après il ya eu un déclin on a perdu cette connaissance et de beaucoup d'églises très récentes n'ont pas encore cette cette connaissance là et puisque tu expliques aussi dans ton livre l'énergie des lieux secrets c'est qu'il ya eu aussi des enfin en tout cas on en a parlé dans d'autres conversations qu'on a pu avoir aussi autour de ça mais c'est que l'électricité aussi le fait qui est parce que tu t'intéresses aussi à 7 ondes électromagnétiques aux champs électromagnétiques qui fait que ça perturbe quand même cette proportionnalité au nombre d'or tu nous disais ces constructions finalement le fait qu'il y ait l'électricité la modernité de l'homme oui c'est toujours la même la même chose qu'en fait le mot énergie veut dire plein de choses il faut bien comprendre quelle énergie vitale celle qui nous anime et puis d'autres énergies l'énergie électrique qui va rayonner des champs électromagnétiques qui n'ont rien à voir avec l'énergie vitale ça n'a rien à voir simplement c'est une vibration tout comme l'énergie vitale vibre on la sent d'ailleurs je veux sentir ton énergie comme on l'a senti nous de notre accord l'énergie dans l'église l'énergie électrique ça peut être de n'importe quelle fille de n'importe quelle lampe de ce qu'on veut l'énergie rayonne des champs électromagnétiques qui parasitent l'énergie vitale donc installer de l'électricité dans une église qui est vraiment le cocon de l'énergie vitale le ouais un écrin pour l'énergie vitale mettre de l'énergie vert qui a d'ailleurs ça le perturbe ça n'enlève pas l'énergie vitale mais ça l'aperture et c'est vraiment dommage tout comme de mettre une antenne relais pas loin ou sur le clocher parce que là on a vu tout à l'heure une antenne relais à 30 mètres d'une chapelle et je connais des églises où ils ont mis l'antenne relais dans le clocher parce que c'est un point élevé et c'est pratique pour émettre des ondes. En fait le principe est le même L'église n'est plus la même, on est d'accord L'église s'est cassée s'est cassée au niveau énergie, il se passe quelque chose il y a une autre information que celle christique de lumière qui devrait y avoir il y a l'information déjà de toutes les communications et puis les ondes parce que les ondes qui font l'antenne relais à une autre c'est pas un petit filet c'est pas un fil d'Ariane, ça fait plusieurs mètres de large et ça passe sur l'église alors qu'avant c'était des ondes bénéfiques vital, vital tellement vital qu'elles permettent parfois des miracles dans notre quotidien et même sur notre corps physique t'as une petite histoire d'ailleurs qui s'est passée pour toi par rapport à tes vies d'avant justement où t'avais quand même des petits soucis au niveau du canal carpien mes vies d'avant c'est de vie là quand même j'ai pas tant de souvenirs que ça mais c'est vrai qu'étant musicien puisque j'étais luthier au départ j'avais un problème de canal carpien c'est à dire le nerf qui a une inflammation de la gaine dans laquelle on trouve le mer le nerf et la main étaient complètement fermées comme ça et j'étais quand même en arrêt de travail depuis deux mois c'est beaucoup deux mois surtout quand on est dynamique comme toi j'en connais des très dynamiques qui sont face à moi en ce moment et c'est pour ça que je les apprécie beaucoup et donc je m'intéressais à la géobiologie et au bout de deux mois d'arrêt et j'avoue que j'en avais un peu marre quand même de ne pas pouvoir jouer ni pouvoir travailler j'habitais loin de la basilique de l'autre âme dorée à Saint-Anne-dorée et donc je m'intéressais à la géobiologie et quelqu'un m'avait dit promène-toi donc dans la basilique avec tes baguettes de détection et tu verras il y a un lieu qui est très fort au niveau énergie tellurique c'est là que le petit breton à l'époque Nicolas Zick s'appelait-il Nicolas en breton Nicolas Zick a vu la mère de la Vierge donc Saint-Anne et il y a une petite plaque qui indique que c'est à cet endroit-là moi j'y suis allé sans baguette parce qu'il ne faut pas déranger les gens qui prient c'est avant tout leur lieu on ne doit pas déranger c'est des lieux de prière il faut les respecter c'est très important et je me suis dit je vais me promener peut-être que je vais ressentir quelque chose je démarrais je voulais me rôder au ressenti et je me promène enfin je me promène je déambule dans le déambulatoire d'ailleurs dans la basilique à un moment donné je sens quelque chose de puissant m'envahir mais c'était beau c'était fort et là j'ouvre les yeux parce que c'est vrai que quand je veux ressentir je ferme les yeux j'ouvre les yeux et comme l'arbre qui est là à 3 mètres de moi 2 mètres de moi je vois au pied d'une colonne une petite plaque où était marqué ici le jeune berger nicolasique à vue Saint-Anne alors je me dis je suis content j'étais content d'avoir ressenti l'énergie je continue mon petit tour puis je rentre à la maison puis ah mais au fait ma main mais j'avais plus rien j'avais rien demandé j'étais venu pour ressentir l'énergie mais j'ai tellement ressenti à mon insu en quelque sorte mais que j'en ai elle m'a guéri et j'ai repris mon travail dans la semaine qui suivait c'était le dimanche qu'est-ce qui permet justement des guérisons comme ça dans des lieux sacrés qu'est-ce qui favorise ça parce que tu en parles de ces fontaines miraculeuses des arbres à loques de ces différents lieux mais qu'est-ce qui fait que la guérison se passe pour quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre pour moi il y a deux choses importantes c'est la foi dans le lieu où on va ça peut être une foi religieuse ça bien sûr mais les fontaines miraculeuses dataient des celtes et elles guérissent toujours même chose pour les arbres à loques c'est des arbres qui ont parfois pour certains mille ans et puis qui sont remplacés par d'autres après mais on voit des petits chiffons qui sont accrochés des loques et les gens viennent apporter un morceau de l'habit de la personne qui est malade en demandant voilà sans rien demander mais c'est pour avoir la guérison de la personne qui n'est peut-être pas là en fait ce qu'il faut c'est avoir la foi dans l'énergie de ce lieu cette énergie dont on sait qu'elle opère des choses miraculeuses cette foi là c'est très important c'est pas une foi intellectuelle c'est une foi du coeur c'est l'émotion c'est cette foi là qui est intéressante qui est fondamentale et l'autre chose c'est de ne rien demander si j'avais été dans la basilique en disant je veux être guéri de mon canal carpien je pense qu'il ne se serait rien passé parce que quand on dit je veux on est dans le pouvoir et quand on est dans le pouvoir on est dans le mental et quand on est dans le mental on n'est plus dans le coeur non non il faut oublier le mental le fait de demander quelque chose tu baignes dans la source et tu te laisses on se laisse porter ouais et là quand on se laisse porter il y a une communication qui se produit avec les arbres avec le lieu sacré et paf tu vois tout à l'heure pendant que tu préparais tes affaires j'ai observé de loin et ton aura était deux trois fois plus grande qu'en partant ce matin tu es rentré dans l'église sans rien demander mais tu me dis mais c'est beau c'est merveilleux mais qu'est-ce que on ressent comme une lumière intérieure mais voilà ce qui s'est produit tu t'es mis à rayonner ça rayonne de loin ça rayonne de loin par nous de ce rayonnement des lieux sacrés des lieux sacrés en fait ces lieux sacrés et leur même alignement parce que là tu nous parles de Saint-Michel de Chartres de Carnac tout ça et on voit cette ligne on parle de Saint-Michel ici mais où on peut s'aligner il y a plusieurs points qui s'alignent entre l'Irlande et l'Italie dont le Mont-Saint-Michel qu'on adore Cocorico il est là oui les Saint-Michel sont très gentils entre autres simplement ce qu'il faut comprendre c'est qu'un lieu sacré quand on va à l'intérieur on est au coeur de la vibration ça c'est vrai on vient d'en parler mais il faut bien comprendre que tous ces lieux n'émettent pas jusqu'à une certaine distance ils sont reliés les uns avec les autres alors le principe même s'il peut choquer quand on l'entend mais c'est le même principe que les antennes relais de téléphonie une antenne relais émet jusqu'à une autre antenne qui réémet et ainsi de suite ça ne s'arrête pas à un moment donné c'est repris par une autre et les gens qui ont construit les chapelles les dolmens les monastères plaçaient d'abord ces endroits sur des lieux de fontaines d'énergie comme je les appelle on peut aussi parler de points d'acupuncture terrestre ça revient à la même chose comme si c'était des méridiens et ces lieux sont reliés les uns avec les autres et il faut bien vous dire que quand dans un monastère les gens aux matines prient ils envoient de la lumière dans ce canal d'énergie qui va vers un autre monastère qui près le soleil arrive hop ça y est et la lumière va rayonner le corps éthérique de la terre pour lui donner une information spirituelle et lumineuse alors maintenant pour revenir à Saint-Michel et c'est là qu'on voit la construction si on regarde les plus hauts lieux Saint-Michel on va dire d'Irlande à l'Italie on a mis une carte dans le livre là l'énergie des lieux sacrés vous avez au large quand je dis vous je m'adresse aux personnes aux co-créateurs aux co-créatrices qui nous regardent vous avez donc au large de l'Irlande à l'ouest vous avez les Skellig Michael Island c'est deux îlots rocheux notamment un un îlot rocheux qui a cette forme de pyramide qui sort de terre de la mer et au-dessus duquel il y a des cahutes en pierre ce sont des voûtes en corbellement qui datent du 10ème siècle où se trouvaient des moines et qui vouaient un culte à Saint-Michel d'accord vous tracez une ligne qui va à un deuxième point qui est au bout des cornouilles anglaises Saint-Michael Mount donc c'est comme le mont Saint-Michel un peu moins élevé en France un peu moins élevé mais ça sort de l'eau il y a aussi une chapelle dédiée à Saint-Michel après on arrive en traçant toujours une ligne droite au mont Saint-Michel en France mais ça ils ne se sont pas parlé entre eux non ils ne se sont pas parlé entre eux qui est comme une pyramide qui sort de l'eau comme ça et qu'on connaît qui est merveilleuse il faut bien se rendre compte qu'en France on a un lieu sacré exceptionnel on est malheureusement habitué à le voir donc on ne prend pas forcément conscience mais c'est exceptionnel après si on continue cette ligne on arrive à la Sacra des Michele près de Turin dans les montagnes là on n'est pas dans la mer on est sur une hauteur et si on continue cette ligne droite c'est important on arrive au monte Gargano dans les Pouilles c'est là qu'est né le culte de l'archange Saint-Michel là où un taureau est sorti c'est caché dans une grotte en haut d'une colline au bord de la mer et tous ces lieux les plus grands lieux dédiés à l'archange si vous prenez règle et vous tirez une ligne droite vous les avez ils sont alignés ils sont alignés ça va même jusqu'à Delphes qui était dédié à Apollon enfin ça va loin mais ceux-là c'est vraiment d'une rigueur implacable Saint-Michel représente quoi exactement ? Alors Saint-Michel c'est intéressant mais oui c'est très intéressant tu as raison Saint-Michel c'est l'archange qui est le plus près de Dieu donc c'est pour ça qu'on peut se dire ah c'est celui qui est sur une hauteur parce que physiquement il doit être près du ciel parce que Saint-Michel l'archange c'est un dieu psychopompe c'est-à-dire un archange psychopompe c'est-à-dire qu'il va peser les âmes pour savoir s'il peut aller elles peuvent aller au paradis mais attention c'est que ces lieux de culte dédiés à l'archange à l'époque gallo-romaine avant d'être dédié à l'archange Saint-Michel chrétien était dédié à Mercure en Vendée d'ailleurs il y a une petite ville qui s'appelle Saint-Michel-Mont-Mercure le point culminant de la Vendée comme par hasard et en haut de la colline il y a une très grande église avec l'archange au-dessus comme le Mont-Saint-Michel mais les Romains avant que ce soit l'archange vouaient un culte à Mercure et Mercure il avait la particularité d'être lui aussi un dieu psychopompe et qui pesait les âmes qui pesait les âmes et donc ils ont eu l'intelligence de garder les deux dieux Mercure et Saint-Michel qui en fait font la même chose ils ont des noms différents parce que la religion chrétienne est arrivée mais le dieu des Romains faisait la même chose que le dieu des chrétiens et vous avez au Mont-Saint-Michel à 20 km le Mont-Dol qui est aligné avec le Mont-Saint-Michel et en haut du Mont-Dol vous avez une petite chapelle dédiée à Saint-Michel et au début il y a quelques années il y a quelques dizaines d'années ils ont découvert que sous la chapelle il y avait un temple gallo-romain dédié à Mitra un dieu indo-iranien et Mitra aussi était psychopompe et c'était un dieu solaire tout comme Saint-Michel Mercure au plus près du ciel donc tout ça est lié en fait les histoires religieuses sont les mêmes le nom des dieux change pourtant on le sollicite beaucoup pour plein de choses l'archange surtout dans la guérison ou autre pour se protéger ou pour on lui attribue pas mal de choses on aime c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses mais c'est comme ça l'archange Saint-Michel il est au-dessus de tout le monde il fait la pesée des âmes et maintenant on le voit symbolisé avec une balance mais non pas pour les âmes mais pour je crois que c'était le dieu des commerçants avec une balance c'est ridicule on a transformé des choses c'est ça comme ça de même dans ces lieux sacrés il y a eu des transformations qui se sont produites oui on parle pas du Vatican mais non non faut pas confondre l'église l'église en tant qu'autorité religieuse c'est ça et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur là moi je l'ai faite cette erreur donc je la connais bien qui ont du mal à se dire ah les lieux sacrés c'est l'église et pour raison x ou y qui n'ont pas envie d'y aller non non il faut bien comprendre ce que moi j'ai découvert il y a la religion ces lieux là sont des lieux de religion les lieux sacrés que ce soit une église ou une chapelle ou un dolmen religion vient de religérer en latin se relier avec le divin est-ce qu'on peut revenir sur les messages cachés justement de ces lieux là on a parlé de cet alignement avec pour les Saint-Michel mais est-ce que ces lieux comment comment arrives-tu à comprendre enfin comment explique-nous ce langage des oiseaux justement par rapport à cette langue des oiseaux la langue des oiseaux la langue des oiseaux justement et ces messages cachés c'est tous ces messages on va dire spirituels ou c'est qui sont qui sont quelque part cachés qu'on ne comprend pas pas forcément toi tu tu l'as étudié oui il y a encore beaucoup à découvrir c'est super intéressant ça oui c'est très intéressant ce qui m'a vraiment interrogé quand j'ai commencé à m'intéresser au lieu sacré moi je faisais la géologie de l'habitat et un jour quelqu'un m'a dit mais va voir au pied des dolmen au pied des menhirs ce qui s'y passe ou des chapelles je dis mais quel rapport et c'est en allant avec mes baguettes de sourciers je dis mais pourquoi l'eau est là on dirait qu'ils ont fait attention par rapport à la circulation d'eau et surtout les réseaux géobiologiques mais pourquoi c'est comme ça et puis après j'ai mieux regardé l'intérieur alors tout d'abord j'ai vu des sculptures des sculptures mais qui n'ont rien de chrétien par exemple à Malé 3 dans le Morbihan on voit un acrobate c'est à dire un homme qui se retourne et qui met sa tête derrière son dos presque ah c'est curieux quand même si on voit l'Octudie dans le Finistère on voit dans le coeur de l'église donc là où il y a le prêtre une femme qui garde ses cuisses ses jambes pour montrer son sexe ouvert ah bon l'église de Sainte-Colombe en Charente pas trop loin d'ici et bien l'église de Sainte-Colombe quand on fait le tour des fenêtres enfin de l'abside là derrière l'hôtel à l'extérieur on voit les maudillons les maudillons ce sont les les petits becs corbins qui sortent sous le toit pour tenir la charpente mais ils sont en pierre ils sont sculptés souvent on voit des têtes d'animaux des têtes d'hommes et bien là on voit tout simplement des attributs masculins un pénis avec des bourses et on se dit mais comment est-ce que l'évêque qui a sacralisé l'église a pu accepter qu'un sculpteur mette ce genre de choses c'est inconcevable inconcevable sauf s'ils savaient ce que ça voulait dire que c'était bien un lieu de fécondité de la terre-mer un lieu de fécondité de la terre-mer et à partir de là tout s'éclaire et qui pouvait mettre ça ? les gens qui avaient la connaissance les taillères de pierre avaient la connaissance et donc ils montraient les symboles importants qui sont complètement païens dans un lieu complètement chrétien mais il fallait les mettre et puis ensuite de même que la chouette était utilisée la chouette l'escargot la truie mais oui mais oui tous ces animaux qui n'ont rien à voir les sirènes qui n'ont rien à voir avec la religion chrétienne les dragons quand vous voyez une sirène dans un courant dans une chapelle ou dans une église il y en a énormément on peut en voir par exemple à côté de Brive-la-Gaillade à Colonge-la-Rouge on voit une sirène quand on va sur le parcours de Saint-Jacques au départ où il y a le pic de l'aiguille au puits en volet on voit une sirène qui a deux queues elle tient ses deux queues avec ses deux mains mais pourquoi une sirène aurait deux queues ? tout simplement parce qu'il y a deux courants d'eau et si elle les tient dans ses deux mains ça veut dire que le constructeur a su maîtriser les rayonnements de l'eau pour faire vibrer les pierres et donc elle les maîtrise avec ses mains tout comme Saint-Michel Saint-Michel-Archange dont on parlait tout à l'heure ne tue jamais le dragon avec sa lance il le maîtrise c'est-à-dire qu'il domestique il maîtrise la force tellurique du lieu il ne le tue pas mais il le maîtrise il le tient à distance c'est lui l'archange de lumière il représente le soleil la lumière divine sa lance c'est la lance rectiligne c'est masculin alors que le dragon il est féminin c'est la terre-mer c'est les méandres de l'eau souterraine c'est ça c'est la vouivre des celtes c'est complètement ça c'est beau oui c'est beau et donc oui parce que là on voit la puissance en même temps de l'humain mais dans sa puissance divine mais complètement en lien avec la puissance de la terre-mer alors ce savoir il ne fallait pas qu'il s'évapore donc qu'est-ce qu'ils ont fait je pense que ce sont les druides je n'en ai pas la certitude mais c'est ma conviction personnelle on a le droit d'avoir des conditions intimes ils ont laissé des légendes écrites dans une langue qu'on appelle la langue des oiseaux alors ces légendes peuvent paraître absurdes complètement si on les écoute avec une oreille intellectuelle mais si on les écoute autrement ah ça devient très intéressant j'explique la langue des oiseaux on en parle souvent en disant ce sont des jeux de mots par exemple tout le monde connaît en France il y a beaucoup d'auberges au lit on dort par exemple au lit on dort dans cette auberge on peut aussi dormir dans le lit on dort on dit que c'est la langue des oiseaux bon c'est un jeu de mots mais en fait à l'origine la langue des oiseaux c'est plus que ça pour moi c'est beaucoup plus que ça c'est un message essentiellement spirituel c'est pas une affaire d'aubergiste c'est une affaire spirituelle parce que quelle est la créature ailée qui parle les oiseaux ne parlent pas quelle est la créature ailée qui parle les anges les anges et s'ils parlent c'est pour donner un message spirituel puis ils sont des anges donc déjà dans la dénomination langue des oiseaux on décrypte déjà on décrypte ce qui est caché et la légende elle est faite comme ça dans la langue des oiseaux si on prend le cas de Carnac tout le monde connaît Carnac la pluie va s'inviter bon on va voir jusqu'où on peut tenir ouais je crois que c'est bientôt une petite fin de vas-y je te laisse pour Carnac ah ouais ouais bien sûr alors pour Carnac c'est très simple on nous explique que les menhirs sont là parce qu'un pape qui était à Rome le pape Cornélie était pourchassé par les Romains entre nous les menhirs étaient placés 3-4 000 ans avant Saint Cornélie 2-3-4 000 ans mais le pape était pourchassé par les Romains et donc quand les Romains sont arrivés près de lui ils le voyaient à distance le pape a eu peur il a fait une chose pleine de bon sens il s'est caché dans l'oreille d'un de ses bœufs parce qu'il avait un attelage avec deux bœufs donc voyant les Romains il s'est caché dans une oreille de ses bœufs ce qui peut paraître surprenant quand même et donc les Romains approchent et là le pape sort de l'oreille du bœuf on va arrêter là non non vas-y 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 fini il sort de l'oreille du bœuf et pétrifie les Romains en menhir et aujourd'hui encore je mets juste ça quand on va à Carnac quand on va à Carnac et bien le saint patron de la ville de Carnac des Carnacois c'est Saint Cornélie et dans l'église partout il y a des vitraux non ça va il y a des vitraux de Saint Cornélie il est partout avec ses bœufs et ce Saint Cornélie là en fait Saint Cornélie c'est le pape Cornélie c'est le pape Corneille déjà dans son nom sur la longue lignée des papes depuis le début des papes il n'y en a qu'un seul qui porte un nom d'oiseau c'est Corneille c'est un oiseau ça nous dit déjà ah tiens ils n'ont pas pris n'importe quel pape ils ont pris le pape qui a un nom d'oiseau et le pauvre pape il n'a officié que deux ans à Rome il n'a jamais été en Bretagne de sa vie donc toute cette légende est écrite dans la langue des oiseaux et alors elle est beaucoup plus longue que ce que je raconte il y a plein d'événements qui sont très intéressants et la langue des oiseaux c'est passionnant parce qu'il y a des lieux dont on ignore tout et il y a juste une petite légende et si on l'écoute autrement avec les yeux et les oreilles du cœur ah ça ça veut dire ça 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 veut dire ça et là je comprends mieux ce qui se passe et là ça s'ouvre et c'est comme ça que je pense que les druides ont laissé la connaissance à ceux qui pouvaient la comprendre ils ont laissé le symbole par exemple d'une truie qui joue de l'arpe c'est impressionnant sur la basique Notre-Dame de l'épine l'épine cher co-créateur voilà voilà pour la langue des oiseaux j'ai envie de continuer cette conversation avec toi on va trouver le moyen de continuer cette vidéo cher co-créateur d'une manière ou d'une autre mais là pour l'instant il pleut très très fort donc on vous embrasse on a eu beaucoup de chance bien sûr il y a plein d'informations qui est contenue dans l'énergie des lieux sacrés de Thierry qu'il a écrit chez l'édition Ouest France chez Ouest France c'est vrai et puis tu as un merveilleux site je vais mettre tous les liens sous cette vidéo on vous embrasse très fort cher co-créateur on vous souhaite de belles visites de belles rencontres de belles ouvertures de cœur dans ces merveilleux lieux sacrés et on en a plein sur notre beau patrimoine français on vous embrasse gros bisous et merci les loups avec joie merci beaucoup merci n'hésitez pas à partager cette vidéo gros bisous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada